Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui avant de commencer le Zapima, je vais parler rapidement d'une application, la meilleure appli sur le foot Donc c'est OneFootball, donc déjà elle sera en première ligne de description et en plus elle est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger Je vais vous la montrer rapidement, ça consiste en quoi, donc là par exemple on arrive sur l'interface de OneFootball Donc sur abonnement, donc je me suis abonné au Paris Saint-Germain, vous abonnez à l'équipe que vous souhaitez Donc par exemple on va cliquer sur le logo du PSG, donc vous pouvez voir les news du Paris Saint-Germain Donc demain ils se déplacent à Lille pour une journée de Ligue 1, on peut voir toutes les news sur Twitter du PSG On peut se déplacer sur l'anglais, saison, on peut voir le classement en Ligue 1 du PSG Qui est actuellement bien sûr premier, vous pouvez voir les derniers matchs du PSG, les résultats qu'ils ont fait Et sinon vous pouvez même vous déplacer sur l'anglais, effectif, et bien sûr vous allez voir tout l'effectif du Paris Saint-Germain Ensuite on va se rendre sur l'anglais tout en bas à gauche sur news, donc là ça sera les news de tous les clubs en Europe Donc il n'y aura pas que le PSG, donc là on peut voir un article sur Yann Marez n'est pas convoqué pour le prochain match Parce que voilà ça cause bien sûr du transfert, qu'il n'est pas parti à Manchester City Donc il y a plein d'articles sur le foot, donc on voit même une photo de José Mourinho Ensuite on va se déplacer sur l'anglais tout à droite, donc ça sera transfert Donc là on peut voir les transferts de mon équipe, donc moi vu que je suis abonné au PSG Donc on voit que Lucas, c'est quand même le gros transfert, est parti à Tottenham Sinon vous pouvez voir le top, vous déplacez l'anglais sur top, et là on voit les gros transferts qu'il y a eu On voit Philippe Ploutinho qui est parti au Barça, Virgil van Dijk, on voit Emeric Laporte, Pierre Emeric Aubameyang Tous les transferts qu'il y a eu pendant le mois de janvier Et on va finir avec le dernier onglet, donc c'est l'anglais match, donc voilà c'est tous les matchs de la journée Donc ce soir Marseille-Mess, sinon vous pouvez voir tout le reste de la journée, de Ligue 1, demain Donc quand vous n'avez pas un score, vous avez juste à cliquer dessus Vous pouvez voir les buteurs, les passeurs, les joueurs compris, voilà des cartons Donc voilà les gars, la fin de cette présentation de OneFootball, donc comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure appli sur le foot Elle est vraiment complète, donc n'hésitez pas à la télécharger, elle est en description Et maintenant place aux appuis match 387, et on va commencer par quelques anniversaires Et déjà celui de Sergi Roberto qui fête aujourd'hui 26 ans, donc lui c'est un joueur du Barça Il avait inscrit le 6ème but l'année dernière lors de la remontada, je pense que c'est pour ça que les parisiens ne l'aiment pas trop Donc bon anniversaire à Sergi Roberto et un autre anniversaire, celui de Daniel Van Betten Qui fête aujourd'hui 40 ans, donc ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, du Bayern Munich Il avait même gagné la Ligue des Champions avec le Bayern en 2013, donc bon anniversaire à Van Betten Ensuite on revient en France, on va parler de la Coupe de France Et on va commencer avec l'Olympique de Marseille, hier qui se déplaçait en Bresse, le cours en Bresse, voilà Et score final 9-0 pour l'Olympique de Marseille Donc deux triplés, déjà un triplé de Mitroglou, un triplé d'Ocampo, sinon Clinton Ninja, Payet a marqué un magnifique but Et aussi Luiz Gustavo, enfin celui qui a ouvert le festival, donc 9-0 pour l'Olympique de Marseille Après le 6-3 qu'ils ont inscrit la semaine dernière, ça fait quand même 15 buts en deux matchs pour Marseille Donc voilà, ça marque vraiment beaucoup, côté marseillais Ensuite on continue avec l'OM, donc à réaliser ce mardi sa plus grosse victoire, 9-0 Toutes compétitions confondues depuis 1948, donc ça fait quasiment 70 ans que Marseille n'avait pas gagné Avec autant de buts, voilà, d'écarts, donc vraiment grosse correction de l'OM hier Ensuite, regardez la forme de l'OM, donc ça va être Marseille, on peut avouer que c'est l'une des équipes les plus en forme en Europe Parce qu'ils ont quasiment tout gagné, à part Côte-Monaco, ils ont fait match nul, le dernier coup au Vélodrome Sinon ils ont tout gagné, tout simplement à l'Olympique de Marseille, donc vraiment là ils sont bien partis en 2018 Ensuite j'étais un coup d'œil aux formes des attaquants de l'OM en 4 jours Donc en 4 jours, je vous ai dit, ils ont marqué 15 buts à l'Olympique de Marseille Donc quand même le premier c'est Mitroglou, donc un triplé hier, il avait marqué un but face à Amès Donc ça fait quand même 4 buts en 2 matchs, voilà, pour Mitroglou, donc pas mal là quand même pour lui Sinon un triplé pour Thauvin, un triplé pour Lucas Ocampos hier Sinon Payet, Germain, Samson, Gustavo et Clinton Inget, un but Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, à laisser l'intégralité de la recette du 8ème de finale de la Coupe de France A Bourg-en-Bresse, soit environ 20 000 euros Donc normalement c'est tradition en Coupe de France, quand le gros élimine le petit Il lui laisse la recette du match, donc ça fait quand même 20 000 euros Voilà, c'est toujours ça pour les caisses, voilà, de Bourg-en-Bresse C'est vraiment très bien de leur part, parce que des fois, voilà, les gros clubs Même s'ils éliminent le petit, ils gardent quand même la recette Ensuite, on va parler de l'autre match hier soir Donc c'était entre Sochou et le Paris Saint-Germain Donc score final à 4-1 pour le PSG Donc un but de Martin pour Sochou Un triplé d'Henri El Di Maria et un but de Cavani pour le Paris Saint-Germain Donc voilà, bon, score logique pour le PSG Qui est au-dessus, bien sûr, de Sochou Donc c'était un bon match, j'ai regardé hier C'est vrai que Sochou, ils sont bien défendus, surtout en première mi-temps Puis après, en deuxième, ça a été beaucoup plus compliqué Donc belle victoire du PSG Ensuite, on continue avec Aurel Di Maria Cette saison, donc 13 buts, dont 9 marqués en 31 jours Donc depuis 2018, c'est vrai qu'Aurel Di Maria est vraiment très bon Il faut savoir que c'est l'un des meilleurs joueurs parisiens Et quand même 9 buts inscrits en 2018 Et 10 passes décisives, voilà, pour Aurel Di Maria Donc on en reparlera un petit peu plus tard d'Aurel Di Maria Parce que ça sera la question de fin Ensuite, quand Thomas Meunier donne tout pour défendre Donc on voit l'attaquant quand même de Sochou en train de tirer le short de Thomas Meunier On voit même le caleçon de Thomas Meunier Donc sur cette action-là, c'est quand Kevin Trapp a pris le carton rouge Parce qu'il est sorti de ses cages Et il a fait faute sur le joueur de Sochou Donc il a pris directement carton rouge Mais le problème pour le PSG, c'est qu'ils avaient déjà fait leurs 3 changements Donc Aurel Di Maria ne pouvait pas rentrer Donc ça devait être un joueur de champ Qu'il devait aller aux cages Donc on ne savait pas qui allait gauler Et du coup, c'est Daniel Vest, un gardien d'un soir Bon après, vous avez vu, c'était à la 4h11e minute Le score était déjà de 4h1 Donc à peu près 7 mois quand même, il faisait une finale de Ligue des Champions Voilà, en tant que défenseur droit Et hier, il a été gardien, on va dire, pendant une minute Avec le PSG Ensuite, on va reparler de cette scène incroyable Donc déjà, Thomas Meunier a fait une petite déclaration Il a dit, Daniel Vest m'a dit, le coach veut que tu ailles au but Donc normalement, ça devait être Meunier qui devait aller au but Donc Meunier, il a dit, mais il me parlait en espagnol J'ai pas capté, après il a dit, c'est bon, j'y vais Donc voilà, c'était le plus petit, pratiquement, de l'équipe Qui allait au but Et on peut voir que Thomas Meunier, il a dit, il n'a même pas touché le ballon En action, les cages paraissaient beaucoup plus grandes Quand c'est lui qui y est Il y a vraiment un écart extraordinaire entre lui et la barre Et sur Twitter, ça a beaucoup réagi Il y a même Jamel Debbouze réagi à la ressemblance de Daniel Vest pour l'humoriste Donc voilà, Jamel Debbouze, tout le monde le connaît, le petit humoriste Donc c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Daniel Vest Avec les cheveux un peu bouclés hier Donc on aurait dit que c'était Jamel Debbouze hier au cage Donc il a fait un petit tweet, il a dit Merci pour la confiance, coach Unai Emery Quand tu veux, tu m'appelles et je viens, je cours Donc voilà ce qu'a dit Jamel Debbouze sur cette scène Hier soir Et pour finir sur cette rencontre, c'est la belle image de la soirée Qu'Avanier, les joueurs du Paris Saint-Germain ont offert Un maillot dédicacé par toute l'équipe A Florian, Martin, qui s'est fait les ligaments croisés Lors du match entre Sochaux et le PSG Donc lui déjà, c'était l'unique buteur de Sochaux Hier, donc dès qu'il est sorti, on a senti Direct que Sochaux était moins bien Donc hier, il s'est fait les ligaments croisés tout seul Et on voit le beau geste quand même des joueurs du Paris Saint-Germain Ont offert un maillot dédicacé Ensuite, on continue avec le PSG Mais une déclaration cette fois-ci de l'entraîneur Du Bayern, donc déjà le Bayern ont rencontré Le PSG cette année en Ligue des Champions Et pour NKS, donc l'entraîneur du Bayern Le Real va se qualifier face au PSG Donc il a fait une déclaration à un journal Espagnol, il a dit, il ne faut pas sous-estimer Le Real Madrid, je crois qu'ils vont éliminer Le PSG, donc pour l'entraîneur Du Bayern Munich, voilà, normalement Pour cette double confrontation Entre le Real Madrid et le PSG Donc pour lui, ça sera le Real Madrid Qui va éliminer le Paris Saint-Germain Donc quand même, c'est une grosse déclaration, ce que dit L'entraîneur du Bayern, de toute façon, verdict À la semaine prochaine et surtout Pour le mois de mars Ensuite, une autre info sur ce match Donc officiel, l'UEFA confirme le match De suspension de Dani Carvaral en appel Donc peut-être une bonne nouvelle Entre guillemets, voilà, pour le PSG Donc Dani Carvaral ne sera pas de la partie Parce qu'elle était, je crois qu'elle avait pris Un carton jaune ou carton rouge, j'en sais rien Le match avant, donc il sera suspendu Et on voit déjà que le Real Madrid Droit son porte-bonheur face au PSG Donc Nacho devrait être préféré Au jeune Hakimi face au PSG En tant que défenseur droit Donc normalement, ça devrait être Nacho Du côté de Neymar Ensuite, Manchester United Surveille de près la situation De Matteo Kovacic Qui dispose de peu de temps de jeu Avec Zinedine Zidane Donc voilà les gars Matteo Kovacic De toute façon, à chaque fois que je regarde le Real A chaque fois qu'il joue Chaque fois il est bon Matteo Kovacic Mais le problème, c'est que voilà Le milieu du Real Madrid Est tout simplement énorme Avec Toni Kroos, Luka Modric Et Casimiro Donc c'est compliqué pour lui D'avoir du temps de jeu Donc on voit qu'United est intéressé Ensuite, à parler de Rian Marez Était une nouvelle fois absent De l'entraînement de Leicester ce mardi Donc c'est quand même le quatrième entraînement Qui loupe Rian Marez Donc on a l'impression Qu'il n'a plus envie de s'entraîner Avec Leicester Après le coup, on peut dire Deux putes qu'ils l'auront fait La semaine dernière Qu'ils ne voulaient pas partir Enfin qu'ils ne voulaient pas lui donner Tout simplement un bon de sortie Donc il ne veut plus s'entraîner Mais j'espère qu'il ne va pas briser Sa carrière en allant vraiment Au clash avec eux Donc il devrait essayer Au moins de terminer la saison Et l'année prochaine bien sûr Essayer de partir Ensuite officiel Ronald Kroemann Est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas Donc lui, ancien entraîneur De Everton En Angleterre Jouer une seule minute cette saison Et pourtant Atem Benarfa Est le 13ème joueur Le mieux payé de la Ligue 1 Avec un salaire mensuel De 500 000 euros Donc hier, j'ai montré Le top 10 des joueurs Les mieux payés Voilà, en Ligue 1 Et quand même Atem Benarfa C'est le 13ème Avec plus de 500 000 euros Voilà, par mois Ce qui est énorme Pourtant, il n'a même pas fait Une minute cette saison Avec le Paris Saint-Germain Donc même si c'est sur le banc On voit quand même Qu'il ramasse beaucoup d'argent Et regardez le top 10 des Français Les mieux payés de Ligue 1 Selon l'équipe Salaire brut mensuel Donc cette fois-ci C'est les Français Qui évoluent en Ligue 1 Donc sans surprise Le premier c'est Mbappé Deuxième Benarfa Quand même Il n'a pas joué de minute Mais c'est le deuxième joueur français Le mieux payé en Ligue 1 Si on voit avec Payet Thauvin Voilà, Rami Fekir Et tout ça Ensuite, une déclaration de Mbappé A propos de Ronaldo Donc on lui a posé une question Est-ce que Cristiano Ronaldo Est sur le déclin Donc déjà Ronaldo N'oubliez pas Qu'avant-hier Il a fêté ses 33 ans Donc voilà Il est plus en fin de carrière Donc il a dit Il ne l'est pas C'est lui Contre nous Donc voilà Pour Mbappé Bien sûr que non Cristiano Ronaldo N'est pas sur le déclin C'est un genre de classe mondiale A Ronaldo Il a encore gagné un ballon d'or L'année dernière Quand même le cinquième De sa carrière Et il espère juste Que Mbappé Il sera On peut dire nul Voilà Face au Paris Saint-Germain De façon verdict Le mois prochain Ensuite, mauvaise nouvelle Pour l'ES Monaco Donc Radamel Falcao Est forfait entre 3 et 4 semaines Suite à une blessure à la cuisse Donc très mauvaise nouvelle Quand même pour Monaco Donc le capitaine Le buteur Le numéro 9 De l'ES Monaco Ce sera absent Quasiment Un mois Et une autre info Côté Monaco On peut voir que Thomas Lemar Ne prolongera pas Monaco Et devrait quitter le club De la principauté Après la coupe du monde Donc c'est vrai que cette année C'est plutôt une saison compliquée Pour Thomas Lemar De toute façon à chaque fois Je regarde les matchs de Monaco Il joue pas Parce qu'il est souvent blessé Cette année Thomas Lemar Je pense que l'année dernière Liverpool voulait poser Plus de 100 millions d'euros Pour l'acheter Monaco a refusé Après ils avaient vendu Pas mal de joueurs Ils voulaient garder quelques cadres Ils voulaient garder Thomas Lemar Donc c'est vrai qu'il a dit Qu'il ne prolongera pas A Monaco Et qu'il partira L'été prochain Ensuite avec 6 buts Mariano Diaz Est le joueur le plus prolifique En dehors de la surface Donc voilà Bonne nouvelle Pour l'attaquant lyonnais Donc c'est lui qui a marqué Le plus de buts cette année En dehors de la surface Donc c'est vrai qu'il a une bonne patate Dans la cuisse Donc vraiment très bonne nouvelle Pour le joueur lyonnais Ensuite une déclaration de Fabregas Il a dit Hazard peut gagner le ballon d'or Ça lui tient qu'à lui Je sais de ce dont il est capable Il fait partie des meilleurs Donc je suis du même avis Que Fabregas C'est vrai qu'Eden Hazard Est un genre extraordinaire J'aime bien qu'il change de club Ça fait pas mal de temps Je crois depuis 2012 Voilà ça fait quasiment 6 ans Qu'il a Tulsi J'aime bien qu'il parte l'année prochaine Pourquoi pas Du côté du Real Madrid Qui sont encore plus mis en valeur Il y a ce surin Qui pourrait gagner au moins Un ballon d'or Dans sa carrière Et pour finir ce zap-image Donc une déclaration de Mbappé Il a dit Oui dit Maria Mérite d'être titulaire Contre le Real Madrid Après je ne suis pas coach Il montre de belles choses C'est très bien Pour tout le monde Il est extrêmement important Pour nous Quand il est comme ça C'est vrai qu'hier Il a encore marqué un triplé Depuis 2018 On a parlé des stats En début de zap-image Il a marqué déjà 9 buts Donc pour vous Est-ce qu'en Real Di Maria La semaine prochaine Parce qu'on ne vous dit pas Que le match face au Real Madrid C'est dans 7 jours Donc mercredi prochain Est-ce qu'il doit être titulaire Donc à la place Sûrement des 3 devant Est-ce que Unai Emery Doit sortir soit Neymar Je pense que c'est vraiment impossible Soit Cavani Ou soit Mbappé Donc vous mettrez en commentaire Est-ce que Di Maria Doit être titulaire Face au Real Soit oui Soit non Donc voilà les gars La fin du zap-image 387 Donc si ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 388 Demain Donc moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Comme d'habitude Et ciao à tous Salut, 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 salut Je t'en m'a valé, 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 valé J'ai l'un à dalle, 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 dalle Je suis à un fal, 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 fal Je m'en sur scène L'impression d'être une belle de voir Pas envie de parler Pas envie de voir Un jaune, un gris, un rose, je ressors de quartier Non, qu'est-ce que ça, c'est que jamais je l'oublierai Et je vous l'avez que les meilleurs éléments pires Sous-titres par Jérémy Diaz